Bonjour à toutes et à tous, on va lancer cette conférence de presse de l'Union syndicale solidaire. Il y a d'autres médias qui se connecteront, d'autres journalistes qui se connecteront pendant la conférence. Alors je vais commencer par présenter l'ensemble des participants et participants de cette conférence. De gauche à droite sur le plateau à présent, vous avez Aurélien Boudon de la Fédération Sud Éducation, Véronique Foulin qui est secrétaire nationale de l'Union syndicale solidaire, Gaïne Martinez qui est la déléguée générale de fonction publique de l'Union syndicale solidaire, Muriel Guilbert qui est co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire avec moi-même, deuxième co-déléguée, mais Simon Dutelle. Connecté à distance, vous avez dans les structures qui participeront au nom de l'Union syndicale solidaire, Caroline Avril de la Fédération Sud Santé Sociaux, Alexandre Campagne du syndicat Sud Amazone rattaché à la Fédération Sud Commerce et Services et Yann Le Mérère pour le secteur poste de la Fédération Sud PTT. Voilà. Alors si on a voulu faire une conférence de presse aujourd'hui, c'est parce qu'il nous semble important de revenir sur la situation grave que nous connaissons au niveau sanitaire, économique, social et écologiste et de montrer qu'aujourd'hui le syndicalisme a des réponses à apporter qui ne sont pas celles, en tout cas appliquées par ce gouvernement. Je le disais tout à l'heure, les camarades de Woodgestone n'ont pas pu se connecter ce matin, mais ils seront disponibles dans les temps qui gênent si nécessité. Ce qui nous semble important avant d'entrer dans le vif du sujet de la conférence, c'est de bien voir que oui, il y a une crise sanitaire très forte, mais qu'on a une explosion de la pauvreté, qu'on a une explosion des licenciements, qu'on a une explosion du chômage et que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre à ses attentes. On est deux ans après le début du mouvement des Gilets jaunes. On est quasiment un an après le début d'un mouvement social fort sur les retraites. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse sur ces questions-là. Par contre, le niveau de réponse qu'on a, c'est du très sécuritaire, du liberticide, et on le voit encore avec la mise en place d'une nouvelle loi, la loi de sécurité quotidienne qui va commencer à être étudiée à l'Assemblée nationale à partir de demain. Donc voilà, je vais laisser la parole à Véronique Poulain, qui va revenir sur la situation sanitaire et la façon dont Solidaire le voit. Bonjour à toutes et tous. Donc, les mesures immédiates que porte l'Union syndicale solidaire et en fait les mesures qu'on réclame immédiatement et qu'on réclame également déjà depuis plusieurs mois sont les suivantes. Donc, tout d'abord, évidemment, la gratuité des masques pour toutes et tous. Un renforcement massif des moyens pour les hôpitaux avec la réquisition des cliniques privées. Des mises en place de protocoles sérieux et humains et matériels dans les établissements scolaires. Une multiplication des moyens de transport publics permettant une réelle distanciation physique entre chacun et chacune. Pour illustrer certaines de ces mesures qu'on considère étant nécessaires, je vais tout d'abord laisser la parole à Caroline Avril de la Fédération Sud Santé Sociaux, qui est actuellement connectée en visio. Et ensuite, la parole sera donnée à Aurélien Boudon, qui est présent physiquement pour la Fédération Sud Éducation. Merci. Donc, notre réalité quotidienne, elle est bien différente de ce que proclame la propagande du gouvernement, le gouvernement qui nous utilise pour imposer sa stratégie du choc néolibéral. La réalité dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les établissements sociaux, médico-sociaux ou encore au domicile des malades, c'est tout simplement la même que celle que nous subissons depuis des années, mais en vraiment pire. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir alerté, quitte à se faire gazer et nasser dans les manifs. Notre quotidien aujourd'hui, c'est l'aggravation de notre quotidien d'avant la crise. Encore plus de rappels à domicile et de jours de repos supprimés. Encore plus de pressions hiérarchiques, de chantage, de menaces. Encore plus de dépassements d'horaire. Encore plus de sous-effectifs, de manque de lit. Encore plus de recherches de rentabilité. Encore plus de déshumanisation. Plus d'équipements dangereux, inadaptés, insuffisants, de mauvaise qualité. Et puis, c'est des soignants malades du Covid qui sont obligés de continuer à soigner, au risque de contaminer les patients et les collègues, et dont la maladie professionnelle ne sera même pas reconnue. C'est celle-là, la réalité dans les hôpitaux, et pas celle que Véran a annonné et avec sa colère en toque à l'Assemblée nationale. Véran qui méprise les hospitaliers mobilisés dans cette crise et qui oublie aussi les salariés du social, du médico-social et les professionnels des soins à domicile qui sont tout autant impliqués et mis en danger. Macron qui ment lorsqu'il affirme que la population bénéficie d'un niveau de soins de qualité. Non, les conditions de soins des patients, Covid ou pas, ne sont pas adaptées ni efficientes. Et c'est encore pire qu'avant. Les retards de diagnostic, les prises en charge dégradées, la catastrophe des conditions de travail entraîne des conséquences lourdes, des séquelles graves pour les patients, voire des décès anticipés. Et oui, la situation sanitaire nous impose déjà de faire des choix entre les patients qui auront ou pas droit à un lit de réa et entre ceux qui resteront ou pas hospitalisés. Les réas débordent alors qu'elles ont déjà poussé les murs et les services conventionnels sont pleins. Et seuls les patients les plus malades, les moins stables, sont gardés. Castex ment quand il dit nous protéger en appelant les malades à renoncer à venir se faire soigner à l'hôpital. Lui qui, depuis avril, a continué à fermer des lits d'hôpitaux et même des lits de réa et a saboté la psychiatrie, pourtant indispensable face aux conséquences de la crise sanitaire et du confinement sur la santé mentale de la population. Il ment quand il prétexte des années pour recruter des infirmières formées alors qu'il y en a plein des infirmières. C'est juste qu'elles ont démissionné. Elles sont parties en libéral, même à l'étranger, ou en reconversion professionnelle parce qu'elles sont écœurées. Et leur cynisme gouvernemental les empêche de revenir. Ça fait des années que l'hôpital est privé de moyens et plus particulièrement depuis que Castex a mis en place la T2A, l'industrialisation et la marchandisation. Et c'est cette pensée unique libérale qui nous a menés droit dans le mur pour cette crise. Et c'est cette pensée unique libérale que le gouvernement amplifie sciemment. Leur plan d'urgence pour l'hôpital amplifie le problème et pas la solution. Et c'est idem pour le cynique Ségur et son aumône salariale qui nous fait remonter le salaire infirmier de la 26e à la 24e place des pays de l'OCDE et en contrepartie d'une destruction de nos droits sociaux et même des hospitaliers qui sont carrément exclus parce qu'ils exercent dans les secteurs sociaux ou médico-sociaux. Donc le Ségur, c'est plus d'individualisation, plus de compétition, plus de rentabilité, de casse sociale, de maltraitance et moins d'humains. Alors à la Fédération Sud Santé Sociaux, notre combat quotidien, en fait, c'est tout simplement celui de la dignité. La dignité pour les moyens de prendre en charge, pour des salaires décents, pour le respect de nos missions et aussi de nos vies. Voilà, fini pour moi. La parole est à Aurélien Goudon pour la Fédération Sud Santé, pardon, Sud Éducation. Sud Éducation, merci. Alors, l'éducation, justement, ce qui marque, nous, c'est le manque total d'anticipation par rapport à la situation. Ce manque d'anticipation, on a eu une première illustration dès le début d'année avec la situation de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur qui fait sa rentrée dans des conditions quasiment normales, avec finalement uniquement le port du masque qui est imposé, mais aucune mesure de distanciation ou autre. Et puis qui finalement va basculer avec des jauges de l'enseignement hybride, distanciel, obligeant à tout réorganiser pour seulement à peine deux semaines avant que la fermeture totale soit décidée. Donc c'est un sentiment d'improvisation. qu'on retrouve dans l'éducation nationale. C'est un sentiment finalement de déni face à l'épidémie de la part du gouvernement, face à la gravité de cette épidémie, puisque à la rentrée, aucune mesure importante n'était en place ni dans l'enseignement supérieur, ni dans l'enseignement scolaire. Et par exemple, la dernière illustration de ça, c'est qu'on nous annonce là l'accès prioritaire, au même titre que d'autres professions, des enseignants à un certain nombre de sites de dépistage COVID. On est mi-novembre, c'est-à-dire qu'on a deux mois et demi déjà de retard sur la rentrée scolaire pour prendre des mesures qui sembleraient relever du bon sens, qui est si cher autant à Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Nous, autre preuve de ce déni, c'est un peu la gestion des cas contacts, où on a finalement des procédures qui vont concerner l'ensemble des employeurs privés comme publics. On a des grandes règles. On nous dit que ce n'est pas l'employeur qui définit les cas contacts, ce n'est pas le chef de service, c'est l'ARS, mais pas dans l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale, finalement, ce n'est pas tout à fait pareil. Et là, ça va être l'employeur qui va finalement gérer directement avec les services de l'ARS. Et on a une forme de présomption de pas de cas contacts dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que sous prétexte que le protocole sanitaire serait finalement suffisant à garantir l'absence de contamination, il n'y aurait jamais de cas contacts, quand bien même il y a des cas positifs avérés de personnel ou d'élèves dans les établissements. Et donc, l'ARS qui n'est pas sur place, échange avec, par exemple, le chef d'établissement de BLE dans les collèges et lycées qui lui dit, écoutez, j'ai un personnel qui a vu telle et telle personne, un élève qui était dans telle classe. Et systématiquement, la réponse, c'est que ces personnes-là n'ont pas de cas contacts, continuez comme s'il n'en rien n'était. Et on attend finalement qu'il soit trop tard et qu'il y ait une classe où on va avoir plus de trois cas, mais ensuite, c'est forcément une contamination en chaîne avec les délés d'incubation que l'on connaît pour cette maladie. Pour réagir. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement, il a privilégié les annonces aux actes et que ce qui compte, c'est d'avoir des beaux effets d'annonce, mais qu'on ne se soucie pas du tout de leur application concrète sur le terrain. Et nous, ce qu'on voit, c'est un fossé entre ce qui est annoncé et ce qui se passe concrètement. Et puis surtout, c'est en fait une absence totale de soucis dans la rédaction des protocoles du fait qu'ils soient applicables. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer qu'il faut qu'il y ait des politiques de sensibilisation des élèves aux gestes barrières, au port du masque qui soient mises en place et qui soient assumées par la médecine scolaire, notamment par les infirmiers scolaires. Alors que dans l'éducation nationale, personne au gouvernement et au ministère de l'éducation n'ignorent qu'on a, alors pour les personnels, 86 médecins pour un million de personnels, mais les élèves ne sont pas beaucoup mieux lotis avec, selon les académies, un médecin pour 10 000 élèves, un médecin pour 12 000 élèves sur l'académie de Créteil. Pour les infirmiers, infirmières scolaires, c'est souvent plus d'un millier d'élèves sur différents sites, écoles, collèges, lycées, qu'ils ont à leur charge. Donc voilà, des choses très éloignées de ce qui est possible de mettre en place. Également sur le fait de rester dans la même salle, ça pose des difficultés dans un certain nombre de collèges parce que rien n'est prévu pour assurer la surveillance. Donc les élèves restent dans la salle. Par contre, l'enseignant qui est à d'autres classes en collège ou en lycée va devoir quitter la salle. Dans certains collèges, on a des difficultés importantes avec des risques, y compris d'incidents graves parfois, puisqu'on a un protocole renforcé, mais il n'y a pas de moyens renforcés. Donc les moyens de vie scolaire, ils restent constants. Les moyens d'agent des collectivités territoriales, ils doivent désinfecter plus, mais il n'y a aucun recrutement supplémentaire pour permettre la désinfection des zones de contact, pour permettre d'étaler les services de demi-pension, etc. Et finalement, ne serait-ce que pour imposer qu'il y ait un minimum de distanciation qui soit respectée avec la mise en place dans certains lycées, sous certaines conditions de demi-groupe, il a fallu qu'il y ait une mobilisation des personnels, donc c'est-à-dire qu'il a fallu des grèves, des droits de retrait, et que ce soit encore les collègues qui se mobilisent, qui perdent des jours de salaire pour finalement gagner ce qui devrait être garanti par notre employeur, à savoir la sécurité des personnels et des élèves. Merci. Alors, on a parlé des mesures immédiates en matière sanitaire, et on a vu là ce qu'on dit les camarades de Sud Santé, Sociaux et de Sud Éducation. Pour nous, l'autre volet important, c'est aussi lutter contre la crise économique et sociale, qui est une réalité, avec un certain nombre de revendications qu'on a, et qui pourrait s'appliquer assez immédiatement. D'abord, il y a lutter contre la précarité, on a vu le rapport qui est sorti sur le nombre de personnes pauvres en France là récemment. Pour nous, augmenter les minima sociaux, ça devient une urgence, clairement. Le droit à l'accès au logement pour tous et toutes, c'est quelque chose qui a été, j'allais dire, méprisé par l'ensemble des gouvernements. Et là, il faut vraiment s'attaquer à des mesures concrètes sur cette question-là, sur le logement. Les étudiants, les étudiantes sont toujours dans une précarité inquiétante. En plus, je dirais, d'absence de perspective et d'avenir qui pèse sur leurs épaules. Pour nous, ça veut dire avoir accès au RSA dès 18 ans, augmenter le nombre de boursiers et le montant des bourses, aussi revoir le montant des appels. Donc, il y a des mesures d'urgence pour faire en sorte que l'impact de cette crise sanitaire économique soit un peu moindre pour l'ensemble de la population. Il y a évidemment la question du chômage qui est centrale. Nous, on demande depuis le départ l'abrogation de la réforme de l'assurance au chômage. Certes, il y a eu des reports, etc., mais ça reste insuffisant. Pour nous, c'est vraiment une abrogation parce que cette réforme, elle a quand même minoré les montants d'indemnisation et durci les conditions de versement des indemnités. Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge totale à 100 % du chômage. La question du chômage partiel, c'est une avancée, mais ça ne suffit pas. Pour nous aussi, il va falloir vraiment s'attaquer à la question des distanciements. On a vu un certain nombre de grandes entreprises qui ont profité d'un effet domaine avec cette prise sanitaire pour lancer des plans de licenciement assez massifs. Il est clair que tout ceci est en lien avec ce qu'on exige ou pas de ces grandes entreprises, tandis qu'on leur verse par les plans d'urgence du gouvernement des milliards, sans demander une quelconque condition quant à l'effectivité de ce qui sera fait de cet argent-là, sans aussi se demander quelles conditions sociales, écologiques vont être appliquées ensuite dans ces grandes entreprises. Pour nous, il est essentiel, et ça, c'est peut-être quelque chose qui ne vient pas souvent actuellement dans le débat, pour pouvoir avoir ces mesures immédiates et enchantes, il va falloir vraiment remettre la fiscalité à plat. On sait qu'elle est de plus en plus injuste, on sait qu'elle pèse plus sur les particuliers que sur les grandes entreprises. Il y a un déséquilibre total. On voit que le ruissellement annoncé par Macron n'existe pas. Il faut remettre l'ISF, il faut taxer les revenus immobiliers du capital. Il faut examiner s'il ne faut pas mettre en œuvre des impôts spécifiques, notamment sur les profits des grandes entreprises qui profitent largement, finalement, y compris pendant cette crise, de la situation. Je vais donner la parole maintenant à Alexandre Campagne, de Sud-Amazon, qui va nous dire justement quelle est la réalité dans son entreprise, avant de passer la parole à Yann Le Maireur, de Sud-PTT, qui va nous parler de la situation à la poste. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente à la campagne Alexandre, délégué syndical de Sud-Solidaire, sur le site Amazon de l'Origan-Planque, dans le 59. Notre combat face au grand géant mais américain, lors de la première vague de cette crise sanitaire, a quand même porté ses fruits. En effet, à ce jour, pas mal de choses sont mises en place afin d'éviter la provocation du virus et ainsi sécuriser la santé des salariés. Ces mesures peuvent même parfois être dans l'exagération totale. Par exemple, chez nous, ce n'est pas un mètre qu'on nous demande, mais deux mètres, sous peine de sanctions disciplinaires. En cette période de fin d'année où l'activité atteint son sommet, celle-ci est redoublée par la nouvelle vague, qui a contraint les petits commerces à ainsi que les grandes surfaces, sauf à fermer, soient à ne vendre que de l'essentiel. Afin d'honorer les commandes, Amazon intègre en masse, et soit au détriment de la santé psychologique et physique des salariés. Psychologique, car il est devenu quasiment impossible de respecter les distances sociales, il est devenu compliqué de pouvoir prendre leurs pauses dans de bonnes conditions. En effet, les espaces mis à disposition avec les règles sanitaires sont devenus trop petits. On demande alors aux salariés de prendre les pauses dans leur voiture, après avoir perdu 15 minutes de leur temps de pause sur 30 minutes, à devoir chercher une place pour enfin souffler dignement. Ceux-ci sont des exemples parmi tant d'autres. L'atmosphère est devenue pesante pour la plupart d'entre eux. En plus de respecter ce qu'ils appellent ici la safety et la sécurité, ils sont dans l'obligation de respecter les règles COVID, sous peine de sanctions disciplées de mer. Une pression constante pèse sur leurs épaules, pression du management afin d'honorer les chiffres attendus, et les pressions de la direction de travailler tout en assurant la sécurité face au COVID, sous peine de perdre leur emploi. Ils ne comprennent pas pourquoi les commerces sont amenés à fermer, alors qu'ici, on est un petit peu plus de 5 000 salariés. Face à cette situation, nous avons demandé l'ouverture d'une négociation avec un certain nombre de revendications. En outre, les avantages qui avaient été accordés lors du premier confinement, les deux euros en plus travaillés. Une prime exceptionnelle, le maintien de salaire pour les personnes ne pouvant pas venir travailler, dites à risque, après avoir été reçue par la direction, cette dernière ne souhaite pas négocier sur les revendications salariales. D'après elle, l'investissement demandé à aujourd'hui n'est pas le même qu'en mars. Une nouvelle en continuité de la première a lieu cet après-midi. Si la direction maintient ses positions, nous appellerons au débrayage sur l'ensemble du site afin de faire entendre la voix des salariés. N'oublions pas qu'Amazon adore se faire passer pour la victime depuis la fermeture des sites français en avril. N'oublions pas qu'ils n'ont jamais réellement fermé. Ils sont passés par les sites Amazon Transport, une filière. Ou autres sites du monde afin d'honorer les commandes, ce qui a engrangé plus de 24 milliards d'euros durant cette première crise sanitaire. Combien vont-ils encore engranger durant cette nouvelle vague ? Une chose est sûre, c'est que nous ne lâcherons pas et nous ferons en sorte, avec l'aide de tout le monde, que le travail des travailleurs soit reconnu. Yann Luméreur pour Sud PTT. Salut à toutes et tous. Bon, alors la poste, tout le monde s'en souvient, au moment du premier confinement, ça avait été un peu particulier, puisqu'il y a eu un service dégradé, des milliers de bureaux qui ont fermé partout en France. La poste qui n'ouvrait que quelques jours et la distribution du courrier qui s'est faite sur, dans l'ordre, 3, 4 et 5 jours, dans la période, disons, du début de la crise sanitaire. Après ça, il y a eu beaucoup de com' de la part de la boîte sur, oui, nous avons perdu des 1,2 milliard de chiffres d'affaires au courrier. Et donc, c'est le drame, ce qui laissait quand même penser que peut-être on aurait des annonces sur un PSE, ce qui ne s'est jamais fait, en tout cas, c'était les craintes dans le milieu syndical, puisque ça ne s'est jamais fait jusque-là. La poste a supprimé 22 000 emplois en 5 ans, mais elle l'a fait, j'allais dire, à la papa, c'est-à-dire en tenant compte des départs dits naturels. Donc, on avait cette crainte-là. Or, là, le nouveau confinement fonctionne tout autrement. La nouvelle phase de la crise, finalement, arrange beaucoup la poste, puisque nous sommes dans des records absolus de trafic colis. En gros, aujourd'hui, on a entre 85 et 90 % de trafic habituel sur la lettre et 130 % là, en ce moment, sur le colis, ce qui fait quand même une augmentation conséquente des volumes. Et puis, surtout, la poste prévoit, dans le courant du mois de décembre, environ 4 millions à des pics, comme on appelle ça, à 4 millions de plis jouants. Donc, là, face à ça, en fait, on a plein de services qui sont engorgés, c'est-à-dire qui sont avec un personnel insuffisant, en particulier en province et dans les zones rurales, qui n'ont pas de secteur dédié pour la distribution colis. Donc, là, on a un tas de photos de bureaux où ça déborde. En fait, on ne peut pas respecter les normes de sécurité. En gros, les mesures sanitaires, c'est quand même largement pour les décors. En sachant quand même, et parce qu'on continue à le dire, que là, aujourd'hui, les postiers et postières, ils travaillent plus que d'habitude. Et on est quand même à la fois victime et vecteur, et éventuellement quand même du Covid. Donc, c'est 9 000. Là, la poste, face à ça, a annoncé 9 000 embauches de saisonniers. 9 000 embauches, pour donner un ordre d'idée, bon, ça fait à peine un sixième, un septième de l'effectif théorique qui est au courrier colis. Donc, c'est quand même largement insuffisant par rapport à 30 % d'augmentation des volumes. Et puis, ce n'est même pas une personne par entité dans le groupe. Donc, on ne sait pas trop exactement à quoi ça correspond. On sait qu'ils vont évidemment renforcer les équipes dans les plateformes dédiées au colis. dans quelques points, là, pour la distribution. Mais bon, dans l'ensemble, en tout cas, ça va être très léger. Et surtout, on a une crainte, et je dis en conclusion, parce qu'on pourrait discuter longtemps de tout ça, c'est que la poste est en auto-assurance sur le chômage. C'est-à-dire qu'elle ne paye pas de cotisation à l'assurance chômage en règle générale pour les contractuels de droit privé, ce qui correspond quand même à plus de 120 000 personnes. Et puis, donc, elle est censée assurer leurs indemnités chômage. Or, il se trouve que, bon, déjà, ce service ne fonctionnait pas beaucoup et très bien jusque-là. Mais là, avec la première vague et l'arrêt de quasiment la totalité en juin des contrats précaires, on a plein de gens qui se retrouvent au chômage et pas indemnisés. Donc, on a des centaines de cas de situations abominables qui nous remontent, de gens qui n'ont pas été indemnisés depuis des mois, qui sont obligés, en gros, qui pensent au suicide, une situation vraiment horrible. Et là, avec cet afflux de nouveaux contrats précaires qui arrivent sur le marché, on va dire, on sait que ce qui risque de se passer, c'est qu'à terme, ces collègues-là se retrouvent au chômage et avec des grosses difficultés pour se faire indemniser parce que c'est la poste qui est censée le faire. Je dis quand même à la fin, parce que ce truc-là, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même un vrai drame social pour beaucoup de gens. Donc, je m'arrête là. J'ai déjà fait suffisamment long. Merci. Donc, on voit bien la difficulté et la réalité de ce qui se passe dans ces entreprises. C'est des contraintes supplémentaires sur les salariés avec une dégradation de leurs conditions de travail. On voit bien que ce qui a été mis en place aussi depuis des années en termes de précarité et de droit du travail a des conséquences bien réelles aussi, alors que les entreprises continuent à engranger les bénéfices. Pour nous, en fait, les choix à faire, que ce soit dans les services publics ou dans les entreprises, c'est par les travailleurs et les travailleuses qu'ils doivent se faire. C'est eux qui doivent pouvoir décider de leur protocole interne sur la situation sanitaire. C'est eux qui doivent pouvoir déterminer les moyens nécessaires pour pouvoir appliquer ces protocoles. Pour nous, en fait, la continuité de l'activité professionnelle a été décidée et parfois à quel prix. Mais pour nous, clairement, l'activité syndicale doit du coup aussi être à 100 % présente dans cette situation puisque les droits de retrait vont devoir continuer. Pour nous, il est inacceptable, par exemple, que des visites de CHSCT soient annulées sur des sites. Pour nous, il faut qu'il y ait des vraies décisions qui doivent pouvoir être prises dans les cadres des instances représentatives. Et évidemment, les rassemblements, les mobilisations sont déjà nécessaires et ont déjà eu lieu, par exemple, dans l'éducation nationale. Mais elles ne doivent pas être empêchées par ce pouvoir parce que, clairement, les droits des travailleurs et des travailleuses, leur santé ne peuvent être sacrifiés pour l'économie. Alors, on rappelle aussi que dans cette situation, il y a des responsabilités. Et je laisse la parole à Gaëlle Martinez pour nous en parler. Dans cette situation dramatique qu'on connaît aujourd'hui, c'est bien le capitalisme et les gouvernements successifs qui en sont responsables. Alors, les mesures qu'on prend aujourd'hui, que le gouvernement prend aujourd'hui, elles sont, bien entendu, une conséquence des politiques qui ont été menées par le passé, notamment sur les réductions drastiques dans les services publics, dans la fonction publique, notamment dans la santé. Alors, Caroline Amrille en parlait tout à l'heure, on voit bien aujourd'hui le manque de lits de réanimation, le manque de moyens tant humains que matériels dans tout le secteur de la santé. Et plus généralement, dans l'ensemble des services publics, on a sacrifié pendant des années la fonction publique et les services publics au nom de la rentabilité et de l'austérité budgétaire. Et on voit aujourd'hui à quelle situation cela nous mène et que ces politiques de court terme, elles tuent sur le moyen terme. On voit aussi aujourd'hui que le gouvernement ne tire aucune conséquence de la crise que nous connaissons. Et dans le dernier projet de loi de finances, on voit que la fonction publique ne change pas, enfin, il ne change pas de position par rapport à ça et qu'il y a encore des restrictions qui sont prévues, alors que c'est bien l'inverse qu'il faudrait faire aujourd'hui, qu'il y a une véritable nécessité d'inverser la tendance, notamment pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire, mais également parce que dans la crise que l'on connaît, dans l'accentuation de la pauvreté dans notre pays, on sait que la fonction publique et les services publics sont aussi là pour assurer la réduction des inégalités. Et c'est réellement un changement qu'il faudrait qu'on obtienne de ce côté-là. Alors, avant d'en arriver à la conclusion, il faut qu'on essaye d'avoir aussi une vision de moyen terme, ce qu'on essaye de développer à l'Union syndicale solidaire. Aujourd'hui, on nous propose des solutions qui sont à peu près les mêmes que celles qui nous ont emmenés dans le mur, comme ça a pu être dit auparavant. On sait que la crise économique et que la crise sociale et que la crise écologique vont continuer à s'aggraver. Et on doit prendre aujourd'hui nos responsabilités collectivement dans le mouvement syndical et le mouvement social pour obliger ce gouvernement à appliquer d'autres choses que ce qu'il est en train de faire. C'est, par exemple, ce qu'on a travaillé dans le cadre du collectif urgence sociale écologique, connu aussi pour sa pétition Plus jamais ça, avec un plan de 32 mesures qui est sorti au mois de mai et que Solidaire soutient dans son intégralité. Avec, par exemple, une mesure qui nous semble primordiale aujourd'hui, c'est la question des 32 heures, c'est la possibilité de réduire le temps de travail pour donner du travail à tout le monde, partager le travail, mais aussi prendre une mesure qui serait bonne au niveau écologique. C'est, au final, une obligation qu'a le mouvement syndical aujourd'hui d'imposer une transition sociale et écologique pour pouvoir avoir à la fois une production et une consommation basée sur l'utilité sociale et non plus sur le gâchis, comme c'est le cas encore actuellement. Je vais laisser la parole à Muriel Guibert pour la conclusion générale de cette conférence. Pour terminer, en fait, on veut parler des mobilisations en cours parce que finalement, on voit bien qu'il va falloir à nouveau aller sur la construction de rapports de force pour que ce gouvernement, en fait, change de braquet et pour qu'on puisse essayer d'aller vers un monde, j'allais dire, plus juste et plus solidaire. On voit aussi dans les choix qui sont faits par rapport à la santé et l'économie, mais aussi par rapport au sacrifice des activités sociales et culturelles, qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas neutre. Tout ceci constitue, en fait, des véritables choix de société. Et le choix de ce gouvernement, c'est aussi de faire un choix vers le tout sécuritaire. Et c'est pour ça que nous serons devant l'Assemblée nationale demain à 16h, avec les syndicats de journalistes et notamment le SNJ pour dire non à cette loi de sécurité globale qui vise en fait à protéger les exactions policières, puisque, en fait, on voit bien que quand dans une démocratie, on commence à sacrifier l'image, c'est quelque part la transparence démocratique aussi qui est en jeu. Il y aura d'autres mobilisations en cours. Le 25 novembre, c'est la journée de lutte internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Pour nous, il est vraiment primordial sur ce sujet-là de continuer nos mobilisations. Elles étaient énormes le 8 mars, juste avant le premier confinement. Elles étaient énormes l'année dernière. Cette année, dans un contexte de confinement, bien sûr qu'il y aura des actions sur les réseaux sociaux avec nous toutes le 21 novembre, mais on tenait aussi à appeler à des rassemblements le 25 novembre pour dire à quel point ces violences-là ne sont plus acceptables dans notre société. Et les femmes se révoltent et l'ensemble de la société va arriver à éradiquer cette violence-là. Mais pour ça, il faut encore que ce gouvernement aille beaucoup plus loin que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Le 5 décembre, c'est une journée contre le chômage. Et on voit à quel point cette question-là devient cruciale. Donc, cette journée sera l'occasion aussi de porter nos revendications sur la question des prises en charge, justement, et de ce qui a été notamment dit par Yann Le Maire, c'est-à-dire qu'on voit que c'est la désespérance et la précarité qui s'imposent. Donc, il faut vraiment des réformes de l'assurance chômage, mais pas dans le sens qui ont été portées par ce gouvernement. Et pour conclure aussi, la mobilisation des sans-papiers avec la marge des solidarités a été très importante. Elle va continuer. Les ressources et le dynamisme sont toujours là. Donc, nos luttes continuent. Elles ne seront pas confinées. Et nous porterons ces questions de toute manière le plus loin possible. On pense que malgré la situation sanitaire compliquée, les mobilisations vont se propager, vont perdurer. Parce que, clairement, c'est des choix de société, des choix d'un autre monde qu'il nous faut faire maintenant.